Alors, comment apprendre une langue quand on est paresseux ? Je vais vous donner aujourd'hui deux astuces très simples pour savoir comment apprendre une langue quand on est paresseux, qu'on n'a pas envie, qu'on a un petit peu la flemme. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage pour savoir comment bien apprendre les langues, comment bien démarrer. Alors, ça peut arriver qu'on ait envie d'apprendre une langue, mais qu'on a la flemme, qu'on a du mal à se mettre un petit coup de pied au derrière. Et donc, je vais vous donner deux astuces pour ne pas perdre de temps et apprendre intelligemment. Alors, la première astuce, c'est de trouver votre moment propice à l'apprentissage de la langue. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, dans vos journées, il y a des moments où vous allez plus ou moins bien mémoriser, des moments où ça va bien rentrer ou pas. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser, c'est d'étudier pendant ces moments-là. Alors, comment faire ? Moi, pour vous donner un exemple, alors moi, mon moment propice pour apprendre une langue, c'est le matin quand je me lève et le soir quand je me couche. Mais aussi et surtout, le troisième, c'est quand je viens de faire du sport. Quand je viens d'aller faire un footing, que je reviens, j'ai l'esprit qui est vraiment très clair. Et quand j'apprends, je sais que ça rentre tout de suite. Je sais que quand je suis un petit peu fatiguée dans la journée, c'est peut-être contre-intuitif. mais si je suis fatiguée, mais je sais que j'ai encore du boulot, que je n'ai pas encore révisé mes langues ou fait autre chose qui requiert un petit de concentration intellectuelle, eh bien, je prends mes baskets, je vais courir, même si ce n'est pas longtemps. Je vais courir, je reviens et je me sens complètement fraîche et prête à travailler, à réfléchir, à me concentrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tester. Est-ce que vous êtes le matin, où vous avez plutôt la tête dans le cul ou le soir ? Voilà, essayez de tester à différents moments de la journée. Et là où vous voyez que ça rentre le mieux, eh bien, ça fonctionne, vous appliquez. La deuxième astuce, c'est de vous connaître. Alors, spécifiquement, connaître votre mémoire. Parce que l'idée, c'est de travailler avec votre mémoire et pas contre votre mémoire. Parce que ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école et que j'apprenais l'anglais et l'allemand, je ne connaissais pas du tout ma mémoire et je bossais comme une débile, à bachoter, à bachoter, à bachoter. Ça ne rentrait pas. Je vous jure, j'y passais des heures, j'écrivais et j'apprenais tout par cœur en 2-3 heures. Et le lendemain, il n'y avait vraiment plus rien. Alors que si j'avais connu les astuces que je vais vous donner, franchement, j'aurais gagné énormément de temps et plutôt que de passer mes mercredis à copier mes mots, j'aurais pu aller jouer avec mes camarades dehors. Et voilà, on ne va pas refaire le passé, mais c'est vraiment des astuces qui vont vous faire gagner du temps. Alors, connaître sa mémoire, en fait, il y a 3 catégories. En fait, on est plutôt... Donc, il y a la mémoire auditive, il y a la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Alors, généralement, la plupart des gens, mais ce n'est pas forcément le cas, ont une mémoire visuelle. Je sais que c'est mon cas. Visuelle, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'écrire, de mettre des couleurs. Quand vous allez voir, par exemple, le mot sur un cahier, vous allez vous souvenir de l'emplacement du mot et ça va vous faire vous souvenir du mot mémorisé, en fait. C'est ça, l'idée. Après, auditif, c'est quand vous écoutez. Donc, par exemple, écouter des podcasts. Moi, je sais que je peux écouter des podcasts, par exemple, d'une langue que je ne connais absolument pas. Je peux écouter des heures de podcast. Je vais mettre un mâle fou à mémoriser. Moi, j'utilise cette méthode de podcast en complément, mais ce n'est pas ce sur quoi je base la globalité de mon apprentissage parce que je sais que ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux pour moi. Ensuite, la troisième, c'est la mémoire kinesthésique. Alors, ça, c'est le fait d'expérimenter, de toucher, d'être dans l'environnement, en fait. Et c'est, par exemple, si vous avez une conversation dans la langue que vous apprenez avec un partenaire de langue, le fait d'échanger avec la personne, d'avoir des émotions, de vivre un moment, tout simplement, ça va vous faire mémoriser beaucoup mieux. Moi, je sais que j'ai aussi cette catégorie. Je suis également dans cette catégorie. Donc, pour optimiser mon apprentissage et ne pas y passer 4 heures par jour, eh bien, j'essaie de parler un maximum, d'être dans l'environnement. Alors, même si je ne fais pas des conversations avec un partenaire tous les jours, eh bien, je parle, par exemple, russe à mon conjoint qui ne capte pas un seul mot, mais ce n'est pas grave. Il me dit quelque chose et je lui réponds en russe. Bon, c'est des petits mots, c'est d'accord, ok, c'est cool. Voilà, pour le moment, ça reste basique. Mais le fait de lui avoir dit, quand j'essaie de m'en souvenir, je me revois en situation. Ah oui, tiens, je lui ai dit ça et puis il m'a regardé un petit peu de travers. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Voilà, c'est un peu l'idée. Et ensuite, toujours pour rester dans la mémorisation, utiliser les astuces de mémoire qui fonctionnent. Alors, il y a par exemple la mnémotechnie. Non, c'est le fait de trouver des astuces pour se souvenir d'une chose. Par exemple, il y a l'association mentale. C'est-à-dire que vous allez mettre une image, l'association mentale ou l'association d'idées, la visualisation, la création de phrases. En fait, c'est mettre tout ça en contexte. Vous allez prendre un mot et par exemple, créer une phrase autour de ça. Le mieux, c'est de faire une phrase drôle parce que le cerveau se souvient très bien des choses qui sont drôles et un petit peu saugrenues. Donc, plus votre astuce sera débile et mieux vous en souviendrez. Alors, associer des images à ce que vous apprenez aussi. Pareil, des images drôles, l'humour, l'émotionnel, les choses saugrenues. Tout ça, ce sont des choses que votre mémoire adore. Donc, c'est pour ça que je vous disais de travailler avec votre mémoire et pas contre. Si c'est ce qu'elle aime, faites ce qu'elle aime. Il y a aussi une astuce qui est vraiment hyper puissante. Ça, je vous ai fait une autre vidéo. Je vous mets là. C'est le fait d'enseigner. Vous imaginez que vous allez enseigner à quelqu'un ce que vous avez appris. Alors, non seulement, ça va vous aider à structurer votre pensée, ça va vous permettre de vous rendre compte si vous-même, vous avez compris. Parce que ça arrive qu'on a l'impression, on a l'effet illusoire d'avoir compris. Mais finalement, quand on essaie de remettre des mots dessus, essayer de l'enseigner à quelqu'un, on se rend compte que ce n'est pas si clair. et ça va nous pousser à aller voir où était tout, où est la faille et retravailler sur ce concept ou sur cette idée qu'on n'a pas bien compris. Alors, pour ça, vous pouvez vous filmer si vous n'avez personne à qui raconter. Si votre conjoint n'est pas, votre conjointe n'est pas patiente pour vous écouter baraguiné dans d'autres langues, vous pouvez vous filmer. Ça, c'est un truc qui est vraiment super. Ou alors, vous enregistrez avec un dictaphone. Donc voilà, ce ne sont pas des astuces miracles, mais c'est simplement du bon sens. Il faut comprendre le fonctionnement du cerveau et de la mémoire et de cette manière, appliquer les choses qui fonctionnent et qui ont été prouvées. Et ça, c'est des astuces que je teste déjà depuis quelques mois et ça a vraiment mis un coup d'accélérateur à mon apprentissage malgré que je parle plusieurs langues et que ça fait quand même des années que j'apprends des langues. Et là, pour vous dire, j'ai commencé le russe, il y a peu de temps. Enfin, ça dépend en quel moment vous regardez cette vidéo. Mais au bout d'un mois, j'ai été capable d'avoir ma première conversation en russe. Je vous concède que c'est un petit peu du tarzan que bien sûr, c'est pas parfait, il y a des erreurs, etc. Mais j'ai été capable d'avoir un échange avec une native russophone. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure des satisfactions quand on apprend une langue, c'est quand même de la parler. Donc, plus vous parlez tôt dans votre apprentissage, plus vous aurez du résultat et plus vous serez motivé à continuer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à plus tard dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501